Musique Hola compagnonnesse, je suis ravi de vous retrouver. Donc on va aborder dans cette vidéo la question de mon école, parce que vous avez été quand même assez nombreux à me poser la question dans les commentaires, en message privé sur YouTube ou carrément par email. Du coup, je pense qu'une vidéo dédiée, ce sera pas mal. Alors je vais vous expliquer un peu ce qu'on y fait dans cette école, sa localisation, pourquoi moi j'en suis arrivé là. Et je vous ai mis en prime, en fin de vidéo, deux interviews d'anciens étudiants de mon école qui sont maintenant expatriés aux USA. Donc ça peut être un témoignage assez intéressant à écouter. Mon école Alors tout d'abord, comme j'avais fait la comparaison dans une précédente vidéo avec Centrale et Polytechnique, je me dois de vous expliquer brièvement les différents organismes qui délivrent un Bac plus 5 en France. Donc en fait, il y en a trois, et tous permettent de postuler pour des offres ingénieurs. Donc la première, c'est l'université avec le Master 2, que vous connaissez tous. La seconde, qui est un peu moins connue, c'est la CNCP, qui est la Commission Nationale de Certification Professionnelle, qui délivre un diplôme de niveau 1 Bac plus 5. Et enfin, la dernière, c'est la CTI, la Commission des Titres d'ingénieurs, qui délivre un diplôme d'ingénieur Bac plus 5. Centrale et Polytechnique, par exemple, j'ai absolument rien contre ces écoles, mais comme c'est des noms que j'entends souvent, en fait, ça revient assez facilement dans ma bouche. Du coup, ces deux écoles, elles sont agréées CTI. Bon. Alors vous, vous me direz, écoute, ce que tu es en train de raconter, on s'en tamponne un peu, nous tous qu'on veut, c'est un papier sur lequel il y a écrit ingénieur. Ça va plus du tout ! Très bien, très bien. Donc foncez vers les écoles CTI, il n'y a qu'elles qui proposent des papiers avec écrit ingénieur en toutes lettres. Bon. Après, vous pourrez vous la péter en société, c'est très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diplôme d'ingénieur, il n'est pas reconnu à l'international. La seule formation des trois que je vous ai proposé un peu plus tôt, qui est reconnu à l'international, c'est le Master 2. Pour le reste, si vous avez de la chance que ce soit déjà reconnu au niveau européen, ben, ce sera cool, quoi. La stratégie des grandes écoles CTI, par exemple, est de pratiquer un lobbying intense et de faire des partenariats stratégiques afin de faire intégrer à l'international leur diplôme. Alors attention à ne déformer pas de mémo, je ne suis pas en train de dire que ce sont des écoles pourries, que leurs formations sont mauvaises, bien au contraire. Revenons-en à mon école. Elle est agréée CNCP, elle est localisée dans les Pyrénées-Orientales. Donc, avant que je vous parle un peu de la vie sur place, je vais vous expliquer un peu le cheminement que j'ai eu pour trouver cette école, pourquoi, comment, etc. On remonte le temps, je viens tout juste d'être diplômé d'un BTS IRIS. Alors, IRIS, qu'est-ce que c'est ? C'est Informatique et Réseau pour l'Industrie et les Services Techniques. Donc, anciennement, c'était informatique industrielle, il me semble. Et je crois que IRIS n'existe même plus, je crois que ça a changé, ça a dû être fusionné avec de l'électrothèque, enfin bon, bref, on s'en fout. Donc, je suis tout juste diplômé de ce BTS, je suis major de promo, du coup, je me pose des questions, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue mes études ? Pas-y, patata. Alors, je cherche un peu sur Internet, je vais un peu dans quelques salons et compagnie. Et en fait, j'avais déjà une première problématique, c'était l'argent. Je ne pouvais pas me permettre de payer 30 000 euros une année dans une grande école d'ingénieur. Ni même aller à Paris, moi qui suis du Sud, c'est trop compliqué, entre le logement, payer l'école et tout, voilà, c'était trop compliqué. Deuxième problématique, je ne voulais pas m'éloigner du milieu industriel. Parce qu'en fait, je venais de faire mon BTS IRIS par alternance et je voulais absolument continuer sur ce mode d'apprentissage. Et enfin, je voulais faire des études dans la robotique et l'intelligence artificielle. Premier constat en France, sans argent et sans réseau, il n'y a pas d'égalité des chances. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas d'égalité des chances. Ensuite, je me suis très vite aperçu qu'il y avait très très peu de formation qui proposait un cursus intégré autour de la robotique. Assez rapidement, j'ai trouvé sur Internet le site de l'IMERIR, qui est le nom de mon école du coup, qui veut dire Institut Méditerranéen en Recherche en Informatique et Robotique. Et j'ai rencontré le directeur de l'école sur un salon de l'étudiant. Un homme vraiment remarquable, engagé et motivant, qui a une vision de ce que le monde de demain attendra des futurs diplômés. Ce qui était marrant avec ce directeur, c'est que du coup je l'ai croisé sur le salon, sur un salon de l'étudiant. Et la première chose qui m'a frappé, c'est que je ne savais pas que c'était le directeur. Pour moi, c'était un commercial qui essayait de vendre son école, qui la vendait très très bien d'ailleurs. Et quand j'ai appris que c'était le directeur, punaise, ça m'a fait quelque chose. Parce que je crois que c'était la première fois que je voyais un directeur pour se mettre à la portée des étudiants et leur parler sincèrement d'une formation, de l'avenir. Et puis c'est quelqu'un qui est très très intéressé par les domaines de compétences qu'enseigne son école. Ce qui est vraiment très rare. Moi, tous les directeurs d'école que j'ai eu dans les écoles que j'ai fréquenté auparavant, c'était des bureaucrates qu'on ne voyait pas, qui étaient enfermés dans le bureau, très peu accessibles, pas du tout accessibles même, voire incompétent. Donc là, chapeau, chapeau bas quoi. Après cette rencontre, pour moi, l'IMERIR commençait déjà à se démarquer par rapport aux autres écoles. Mais c'est vraiment en discutant avec les professeurs et en expérimentant cette formation que j'ai vraiment compris que l'IMERIR était à part. Parce qu'en fait, c'est une école qui s'adapte, qui échange, qui n'a pas peur de réformer les formations, les cursus, les programmes. Et assez rapidement pour s'adapter à la réalité industrielle. Là où d'autres écoles sont limite étatiques et mettent des années à changer et à évoluer, l'IMERIR, elle, n'a pas peur d'une année sur l'autre à changer. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très appréciable. Parce qu'au final, on est sûr d'avoir une formation qui va correspondre à la réalité industrielle. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada